Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics ! Aujourd'hui on se retrouve pour un tag make-up car Nicole a été taguée non pas une fois mais deux fois Donc là il fallait le faire Un tag c'est un truc où il y a quelque chose à faire et on nomine des gens pour qu'ils le fassent Evidemment on nomine des gens sinon on l'a fait Et donc là il s'agit d'un tag make-up et d'un tag plus particulièrement palette Donc en fait il y a une série de questions qui tournent sur le youtube game à la base américain mais qui est arrivé en France Et du coup le principe c'est qu'il y a des questions par rapport aux palettes et bah faut y répondre Nicole elle a été taguée deux fois La première fois c'est par Handler explicit dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne Qui a tagué Nicole cet été quand Nicole elle était en plein boom au niveau du boulot Bref c'était impossible à gérer Et puis la deuxième fois c'est très récemment avant le boom du début du mois de novembre de Nicole Donc décidément on tague Nicole toujours au même moment C'est Mickey et Meryl qui a tagué Nicole et donc la Nicole elle a plus d'excuses Nicole va le faire et remercie Handler et Mick de l'avoir tagué Parce que c'est quand même super sympa d'avoir pensé à la mère Nicole Comme vous pouvez le voir Nicole elle porte son plaid Là on est en mode cocooning, tranquille, on va discuter palette Et je me dis que peut-être que j'adjoindrai une petite partie de cette vidéo Dans laquelle je vous montrais la suite de ma collection de palettes Parce qu'en fait Nicole avait prévu de faire une vidéo de ma collection de palettes au bout de deux ans Puisque ça va faire peut-être deux ans que Nicole se vaquille On va commencer tout de suite parce que puisqu'il y a deux tags il y a beaucoup de questions Il y a des questions du coup qui sont en commun mais en fait chacun fait comme il veut C'est-à-dire que chacun peut se réapproprier les questions, en rajouter, en enlever pour faire comme il veut Donc entre la première liste de questions et la deuxième liste de questions il y a beaucoup de choses qui ont changé Et c'est assez rigolo Nicole donc elle a copié les questions des deux listes La première et la deuxième après donc presque trois mois de circulation Donc Nicole elle va répondre à tout Alors ça c'est les questions donc qui étaient dans le tag de Handler Il y avait dix questions apparemment dans le tag original américain Et Handler avait déjà ajouté dix questions donc ça faisait un truc genre vingt questions Mais je crois qu'il s'était trompé enfin bref je vous invite à aller voir sa vidéo La première question Quelle est la palette que tu portes pour des occasions spéciales ? Et là Nicole sans hésiter la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills Anniversaire, Noël, nouvel an, soirée, tout C'est mon go-to, j'adore cette palette Elle est absolument magnifique C'est un nude mais c'est un nude qui est un peu original Les fards à effet sont dingues Kaki et orangé Bref j'adore Je vous ai fait plusieurs looks avec cette palette sur ma chaîne Et vraiment c'est une valeur sûre, c'est une de celles que j'ai le plus utilisé Je l'aime trop Elle est hyper polyvalente Elle est trop belle Et elle est trop chic Et elle est trop classe Et je sais que c'est Anastasia C'est pigmenté C'est beau Voilà, juste c'est beau Donc aucune hésitation avec cette palette La palette que j'aime mais que je trouve trop répétitive Alors la question, on va pas se mentir La formulation elle est un peu douteuse Parce que c'est pas clair entre c'est une palette que j'aime bien mais elle ressemble à beaucoup d'autres qui existent déjà Ou c'est une palette où il y a trop de teintes qui sont ressemblantes J'ai plutôt parti dans une palette où il y a trop de teintes qui sont ressemblantes Et ça va pas un grève coeur parce que cette palette est un cadeau C'était mon abonné qui me l'avait envoyée C'est la palette Rosé Allplay de Fijition Formula Elle me l'avait envoyée pour que je teste la marque J'ai adoré le look que j'ai fait avec cette palette Elle est super mignonne, c'est du nude rosé C'est un rose vieilli, vintage Le pot pourri, le papier un peu vieilli, le truc un peu nostalgique Mais moi que j'adore et que je trouve magnifique et d'une grande élégance Je mets celle-là parce qu'en fait je suis pas inspirée pour répondre à cette question J'ai pas d'idée puisque je vais pas acheter une palette si je la trouve trop réputive Ça n'aurait pas de sens Il y a beaucoup de teintes qui sont similaires, vous voyez il y a pas de grande différence entre tous C'est une palette monochrome donc forcément on t'enduit en haut En même temps cette palette avec moins de teintes je sais pas si elle aurait un intérêt Donc je mets celle-là parce qu'il faut en mettre une Mais pour le coup je l'aime quand même parce que j'ai vraiment kiffé le make-up que j'ai fait avec La palette où j'en ai eu pour mon argent, Nicole elle hésite entre deux donc elle va vous parler des deux La première à laquelle j'ai pensé c'est la My Dream palette de Natacha Denona Parce que je me suis dit une palette où j'en ai eu pour mon argent c'est une palette où j'ai mis cher Mais où je suis contente et où je suis pas déçue Donc là on est clairement là-dedans C'est une palette Natacha Denona donc on est à 70€ à l'époque mais c'est peut-être même plus maintenant C'est une palette de nude mais avec des beaux bordeaux En fait c'est à la fois neutre on va dire un peu tous les jours et neutre glam Là il y a un trio chrome qui est magnifique Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'aime beaucoup cette palette, elle est hyper élégante, elle est hyper glam, hyper chic Et des fards c'est pas les plus pigmentés du marché c'est du Natacha Denona Mais c'est des fards qui chutent pas, qui se dégradent mais comme jamais C'est hyper agréable à utiliser et donc je l'ai eu pour mon argent parce qu'elle a coûté cher Mais je ne suis absolument pas déçue de sa qualité et je ne regrette absolument pas de l'avoir achetée Et puis j'y ai réfléchi et je me suis dit C'est vrai que je suis épée comme 1008777 Fait que demain je peux... pardon J'ai mis la news palette aussi dans cette catégorie de Cosmic Brushes Parce qu'on peut en avoir pour son argent en en mettant pour pas cher Et cette palette elle coûte une vingtaine d'euros genre Et quand je vois la qualité que c'est, j'en ai carrément eu pour mon argent Et plus que pour mon argent, c'est une palette qui m'aurait pu coûter 15, 10, 20 euros de plus Elle les aurait valu qu'un même, vous voyez Le packaging est magnifique, c'est hyper chic L'harmonie elle est hyper originale Ça fait penser à du beauty bain mais en plus fin, vous voyez, en un peu plus chic, plus subtil, c'est un banger Ma meilleure affaire, c'est pas tout La Mothership 9, la Utopian Dream Cette palette est sublime, le packaging, le carton, c'est un bijou C'est Pat McGrath Ça fait partie des marques les plus chères du marché Puisqu'on est sur une palette tripline aux alentours de 120 euros Donc c'est absolument énorme Regardez comment c'est trop beau C'est des mattes, le plus intéressant, je sais pas tout Ce qui est intéressant, c'est les fards à effet qui sont magnifiques Je les trouve vraiment sublime, je trouve qu'il y a vraiment une différence Mais même les mattes, je les trouve doux, je les trouve agréables à travailler, je sais pas C'est cali, c'est confortable, on se sent bien avec, on sent qu'on prend un petit moment luxe quoi Et c'est pas que par le prix, c'est parce que c'est fin Et pourquoi c'est ma meilleure affaire, je vous l'ai déjà raconté En gros c'était pour Noël de l'année dernière, c'est la maman et le papa de Nicole qui lui ont pris pour Noël Et donc la maman de Nicole, elle a profité des promos du Black Friday pour la commander Parce que c'était encore d'actualité au moment où elle a passé la commande C'était donc à moins 30% Ce qui vaut le coup sur une palette à 120€ Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne le saurais jamais Mais la palette, elle est partie dans la ville de mes parents En Virginie, pas en France Donc c'était un petit peu compromis La maman de Nicole lui a écrit en mode Je sais pas quoi faire Et Nicole, elle a envoyé un mail au service client de Pac McGrath Qui a mis un peu de temps à répondre au début Mais une fois qu'ils ont répondu la première fois et qu'ils ont ouvert le ticket Alors là ça allait super vite, ils répondaient presque à la minute C'était un truc de ouf, moi j'ai eu une super expérience avec le service client Pat McGrath Et le service client m'a dit d'annuler la commande Et de la refaire pour changer l'adresse Et qu'il fallait les prévenir au moment où la commande serait faite Pour qu'ils remettent la promo dessus Et en fait Nicole, au moment où elle l'a recommandé Il y avait encore les 30% et elle s'est dit Tiens, et si j'ajoutais un petit code promo de newsletter de 10% en plus Histoire que ça coûte encore moins cher à mes parents Elle envoie un mail au service client en leur disant Voilà, c'est bon, c'est repassé la commande, c'est tout ok Les réductions c'est tout ok et tout Sauf que le service client, ils ont remis la réduction en plus Donc ça a fait une palette à moins 30, moins 10, moins 10 Je sais pas combien ça a coûté au total Et ça m'en garde pas, c'est un cadeau Mais meilleure affaire de tous les temps quoi Donc pas tout, merci Et le père et la mère, merci Parce que vraiment je suis trop heureuse d'avoir cette palette La question d'après Quelle palette vous avez et vous aimeriez l'avoir en plus grande ? C'est plutôt rare pour Nicole d'avoir envie d'avoir une palette en plus grande Parce que Nicole, elle préfère les petites palettes Entre 10 et 20 fards, on va dire Quand il y a trop de fards, elle est complètement perdue Donc c'est rare que Nicole ait envie d'avoir une palette plus grande Mais il y en a bien une C'est la Planet Spirit d'Oden's Eyes Déjà le packaging, c'est magnifique C'est hyper félic Et regardez-moi l'harmonie, c'est trop mes couleurs Elle est sublime C'était une collaboration avec Betty Jean C'est une youtubeuse américaine que je ne connais pas C'est sublime Les verts, c'est les verts que j'aime L'orange, l'orange Le rose, le rose Les lumineux Tout, tout Cette palette, c'est un banger absolu C'est un de mes plus gros coup de coeur palette de tous les temps Je l'aime d'amour S'il y avait pu y avoir en plus un orange lumineux, un rouge mat Et peut-être un rose lumineux En plus de ce qui est déjà là Nicole, elle aurait pas dit non Bref, j'adore cette palette Si vous avez pas testé Odense Eyes, allez-y Parce que c'est vraiment extrêmement qualitatif C'est une très belle marque Qui propose des très 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 belles palettes Les envois, ils sont super Et on sent que c'est une marque passionnée Une palette dont je déteste le packaging La new mode de Beauty Bay Je comprends l'idée psychédélique, pétillante, machin Mais c'est juste ni fait ni à faire La police Y'a rien qui m'a, c'est trop laid Je déteste ce packaging Il est tellement kitsch Qu'il en devient génial Parce que du coup, elle est connue comme étant la palette moche Moi je l'appelle la palette moche Et en plus regardez l'harmonie Genre le rangement Je suis désolée Il est dégueulasse Alors le principe Quand on le comprend On voit mieux l'idée Y'a un mood bleu, y'a un mood vert Y'a un mood rouge, rose Et un mood nude Mais en attendant Je suis désolée Quand on la voit de loin Elle est dégueulasse cette harmonie Je suis désolée C'est un peu brutal Mais en attendant C'est ma palette de vin fard Beauty B préférée Elle est incroyable cette palette Comme quoi, faut pas se fier aux apparences Je suis désolée petite new mood Je t'en mets plein la gueule à chaque fois Ce fard là, c'est un duochrome Il est incroyable Les fards luminés sont magnifiques J'ai utilisé tous les moods sauf le bleu Faut que je fasse un look avec le mood bleu en vrai Elle est géniale Elle est hyper polyvalente Les mattes sont d'une pigmentation magnifique C'est Beauty B, c'est la qualité Beauty B Et elle est hyper riche Et vraiment, je m'éclate Je m'éclate doux avec cette palette Next question La palette de mes rêves Faites avec les fards mono de ma collection Je peux pas répondre à cette question Nicole, elle a aucun fard mono Pour l'instant, je suis pas au stade Où j'ai envie de fabriquer ma palette Si j'ai trop de choix Si je dois composer Et bah je saurais pas forcément quoi faire Alors que si j'ai une harmonie que je trouve belle Donc où je suis contrainte par les couleurs de cette harmonie Et bah là je vais me sentir hyper libre Et là du coup je vais me lâcher Et je vais m'émanciper Du coup, pour l'instant J'ai pas d'envie particulière De faire des palettes avec des fards mono Et j'ai pas de fards mono Parce que j'aime bien utiliser des palettes Deux palettes que tu aimes bien combiner ensemble Hyper évident pour moi La Together We Shine Et la Together We Grow De chez Zoeva En format voyage C'est des bébés palettes Elles sont trop mignonnes On a la Together We Shine Qui est une palette de Sipha Rose gold Absolument délicieuse Ultra mignonne Ultra cute Hyper romantique Hyper douce Hyper élégante Je l'adore Et nous avons la Together We Grow Qui elle est un nude plus marronné Avec des dorés Elles peuvent se mélanger trop bien C'est rare que j'utilise l'une sans utiliser l'autre J'ai pas eu envie de la prendre en format J'aime trop ces petits formats Ils sont trop mignons J'adore ces deux petites palettes C'est extrêmement rare que je combine des palettes ensemble Donc j'aime bien utiliser une palette en elle même Pour elle même à elle toute seule Mais ces deux là Pour moi c'est presque une seule palette à elle de quoi Une palette que j'ai mais que j'aimerais bien avoir en plus petite Alors ça du coup c'est une question qui correspond à Nicole Parce que Nicole elle aime pas quand les palettes elles sont trop grandes Nicole va vous parler d'une palette qu'elle possède Et que vous ne savez pas qu'elle possède Puisqu'elle ne vous en a jamais parlé C'est la Reck and Morty de Glamlite Je suis pas une grande fan de Reck and Morty Mais j'aime trop la vibe On est dans une fidélité absolue pour moi Cette palette elle est cyberpunk à mort Hyper flashy, hyper néant Mais elle est grande pour moi quand même Y'a combien ? Y'a 30 phares J'adore l'harmonie à regarder Je trouve que l'objet est magnifique Mais c'est vrai que si elle était à peine plus petite Je me serais peut-être déjà maquillée avec Mais je vous ferai une vidéo sur la palette Reck and Morty Question d'après La palette où j'ai été le plus déçue Alors j'en ai vécu jusqu'à il y a peu Et là j'en ai une deuxième La première qui m'a le plus déçue C'est la Rain de Be Perfect avec Alina Elle a un thème un peu oriental et tout Quand je l'ai découverte cette palette Je me souviens que ça a été une de mes premières grosses obsessions Je la voulais trop Je l'ai trouvé l'harmonie sublime Et ce qui m'a donné envie d'avoir cette palette C'est tous les bleus et les phares comme ça là J'avais l'impression que ça serait trop beau Et en fait quand je l'ai utilisé ça s'est pas bien passé du tout Je savais pas encore que j'aimais pas le bleu Fuck Mais j'ai pas passé un bon moment du tout J'ai trouvé que la palette elle était hyper inégale Il y avait des phares qui marchaient très bien Des phares qui marchaient pas du tout Et ces phares comme ça à effet là C'est de la paillette presque libre Une coutille Alors sur le papier ça a l'air très beau Mais en fait vraiment les paillettes elles sont épaisses Je sais pas si vous verrez bien Mais ça fait pas un truc uniforme sur la paupière Genre si on en met en coin interne par exemple Je pense que ça peut être très beau Et moi je l'avais mis en aplat sur toute ma paupière mobile Et ça avait été une erreur terrible C'était très désagréable Ça grattait un peu C'était trop épais Et du coup j'avais comblé avec Bijoult Celui là qui est très 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 beau Mais en fait la somme de tout ce que j'avais mis sur mes yeux Ça a crisé en plus dans la journée Donc voilà un petit peu déçue par cette palette Du coup je l'ai pas réutilisée Il faudrait que je le fasse parce qu'elle est quand même belle Et la deuxième c'est très 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 récemment Et ça me crève le coeur de la mettre là Mais en même temps c'est vrai C'est la Cicli Sweet de Blaine Bunny Cosmetics J'adore Blaine Bunny Cosmetics Et du coup je me suis dirigée vers celle-là avec une envie de dingue J'adore le packaging L'univers de la collection Cicli Sweet Mélant mignon et horreur Vous voyez c'est vraiment un truc qui me parle L'harmonie en plus je la trouve super jolie Voyez alors c'est tout mélangé ça Fait un peu scandale Parce que du coup l'harmonie était toute mélangée Mais moi ça me dérange pas Et j'avais d'ailleurs aimé une théorie à ce sujet Et je vous invite à aller voir ma vidéo Pour formater la théorie de Nicole J'ai utilisé cette colonne Les pastels J'ai jamais vu des pastels aussi pigmentés de toute ma vie Ils sont limite néons tellement ils sont Powerful quoi Le problème c'est qu'ils s'accrochent pas sur ma paupière J'ai pas de base Donc il faudra que j'essaye cette palette avec une base agrippante Quand j'en aurais une Mais j'ai essayé avec de l'anti-cerne Avec du beige Avec anti-cerne Sans beige Sans anti-cerne Pinceau plat Pinceau estompeur Au doigt Tout 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 Au premier coup de pinceau ça dépose la matière Au deuxième coup de pinceau ça l'enlève Donc je suis contente du make-up que j'ai réussi à faire avec Je trouve que c'est beau Parce que les couleurs sont vraiment très très belles Et particulièrement belles Mais c'est hyper inconfortable à travailler Parce que du coup à plus tu touches à plus tu détruis Donc en fait faut vraiment poser et c'est tout Faut pas toucher faut pas travailler Donc j'étais un peu déçue par cette palette Parce que j'étais persuadée que j'allais l'adorer comme j'ai adoré la serge Surtout que j'aime encore plus l'harmonie que celle de la serge Ça m'a rendu un peu triste La marque que je n'achèterais jamais Il ne faut jamais dire jamais Mais il y en a plusieurs qui me viennent en tête Et là c'est par conviction C'est tout ce qui est AliExpress Timu, Temu, Shiglam C'est de la fast fashion C'est un truc qui pousse à la surconsommation C'est fait en Chine à des prix effectivement ultra concurrentiels Mais dans quelles conditions Avec quels ingrédients Moi j'ai pas confiance Je préfère payer un peu plus cher Des marques plus éthiques Donc ça pour moi clairement c'est un no go J'irais pas vers ces marques là J'ai pas envie de ça Voilà ça m'amuse pas Donc j'achèterais jamais là dessus Et sinon Une marque où là c'est plus par goût Et qui n'est pas problématique Enfin je ne pense pas s'y aller je ne sais pas au courant C'est Too Faced Parce que j'ai aucun atome crochet avec cette marque A chaque fois je vois les palettes Je les trouve décevantes Et pas intéressantes Je suis pas la cible C'est pas pour moi C'est pas mon truc C'est pas mon univers Alors peut-être qu'un jour ils sortiront Une harmonie où je vais faire Où je vais tomber de ma chaise Et si c'est le cas Je serais sans doute très curieuse de la tester En me disant Mon dieu qu'est-ce qu'il s'est passé Mais pour l'instant Ça me tente absolument pas La prochaine question Si je devais garder qu'une seule palette Alors ça c'est la douloureuse de ouf La question qu'on a pas envie Si je devais avoir choisir une c'est elle La Carnival 5 De chez Be Perfect Parce que c'est déjà Elle s'appelle Interstellar Donc je la garde Je vous ai fait une vidéo dessus Je vous explique pourquoi dedans Mais c'est sentimental Et en plus de ça Là ça me dérange pas Qu'il y ait beaucoup de fard Parce que c'est rangé Et puis ça s'explique Parce que pour chaque teinte Il y a une intensité Une transition Une lumineuse Et une moyenne Et puis en plus il y a la partie neutre Qui pour moi C'est comme si c'était deux palettes en une Vous voyez Je vois la partie colorée Et la partie nude Comme deux entités séparées J'ai pas eu la sensation que j'ai eu Avec la Rain de fard inégaux J'ai eu un fard Qui m'a fait un peu plus de chute Mais c'était anecdotique Hyper agréable à travailler Hyper pigmenté Ça se dégrade bien C'est beau Les teintes sont belles Les lumineux sont sublimes C'est vraiment une palette magnifique Je pense que celle-là Elle peut suffire à elle-même Et clairement Si je devais regarder qu'une Ça serait elle Parce que même si j'ai qu'elle Et bah je pourrais faire des millions de choses avec Et je pense que je m'ennuierais jamais La palette qui me ressemble le plus Je sais pas pourquoi Mais à ce moment-là Instinctivement J'ai pensé à elle C'est la Girl Talk De Trixie Cosmetics La palette barilée parfaite Cette palette C'est une de mes préférées Je la trouve Trop belle C'est des pastels Mais c'est aussi pétillant Il y a des lumineux qui sont beaux Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui ont pas aimé Trixie Cosmetics Mais moi je sais pas J'aime bien ces fards Je me sens à l'aise avec Je préfère ça que des fards trop crémeux Vous voyez Et je trouve qu'elle me ressemble Elle est cute Elle est cute Est-ce que Nicole est cute ? C'est à vous de le dire Mais moi je trouve que dans toutes mes palettes C'est la plus C'est celle qui me ressemble le plus Si je devais me débarrasser de palettes Débarrasser c'est un grand mot C'est un petit peu agressif je trouve J'ai une palette effectivement Dont je veux me débarrasser C'est les hommes tout nus La mini-orgie de chez Jeffrey Star Pour vous raconter l'anecdote Nicole elle l'a eu en cadeau Trois fois De la part de Beauty Bay Nicole en a déjà donné deux exemplaires Elle en a gardé un Je l'utiliserai jamais cette palette C'est une palette avec que des nudes mais lumineux Je préfère m'en débarrasser Et je pense que je vais vous la mettre en concours Dans pas longtemps Parce que Nicole elle fera un concours Pour la fin de l'année La tendance palette que je déteste Le bleu Je n'aime pas cette tendance de palette Cette fin d'année Tout le monde fait sa palette de bleu Il y a du bleu partout On bouffe du bleu, du bleu, du bleu, du bleu Il y en a plein de culs du bleu J'aime pas le bleu Quand Nicole dit qu'elle aime pas le bleu Si elle aime pas le bleu sur ses yeux Elle trouve que ça ne lui va pas Sur les autres je trouve que c'est très beau Mais moi sur moi Je déteste Voilà Donc c'est ça La tendance que je déteste en palette J'ai hâte que l'hiver soit fini La palette qui m'a le plus surprise Instinctivement j'ai pensé à elle La Into The Night de Glaminatrix Vous ne m'avez pas vu l'utiliser Et pourtant Nicole vous avez filmé une vidéo avec Parce que Nicole elle a fait tomber son disque dur externe Et il y a 4 Tera qui sont partis en fumée Avec le tag palette Parce que Nicole en fait elle avait déjà filmé le tag palette Mais bon du coup elle a un peu plus de recul Et je pense que cette version sera mieux que l'original J'ai perdu le crash test complet de la Neon Nitro Speed de Martin Cosmetics Et j'ai perdu le Barbie challenge Parce que Nicole elle a essayé de faire le Barbie challenge Où je faisais un look avec La Delicious Delight de Cosmic Groishes Et The Into The Night de Glaminatrix Donc je vais vous refaire des vidéos avec ces 3 palette Pas les mêmes Parce que c'était des vidéos dont j'étais hyper fière Et je les ai perdues Et je sais que si je les ferais ça sera jamais aussi bien Parce qu'il y aura pas de la spontanéité du début Mais ça va pas m'empêcher de vous refaire du contenu avec ces 3 palette Parce que les 3 palette pour le coup c'est des bangers Et je vous taise mes mots C'est des putains de bangers Donc dans la catégorie La palette qui m'a le plus surprise La Into The Night de Glaminatrix L'harmonie déjà de base elle est très belle Mais alors en vrai C'est encore un cran au dessus Sur les yeux C'est incroyable Ça me fait penser à du pas tout Mes versions grunge Les effets des lumineux sont sublimissimes Cette palette elle m'a vraiment mise sur le cul Je m'attendais pas à ça Je m'attendais à être contente Mais je m'attendais pas à ce que ça devienne une de mes palettes préférées Que ça a été encore plus que le beaucoup que j'attendais Quel est votre dernier achat make-up ? Le dernier achat make-up de Nicole n'est pas encore arrivé C'est la seule palette que Nicole allait acheter pendant le Black Friday C'est la Pretty Grunge The Huda Beauty C'est la faute à Mika MRL Hein ? D'accord ? S'il faut se plaindre à quelqu'un c'est à lui C'est pas une palette grunge C'est pas ça le grunge C'est pas Huda Beauty le grunge Mais en attendant la palette elle a l'air hyper glam Elle a l'air trop belle Et j'ai jamais testé Huda J'avais grave envie de l'avoir Et en fait elle était à moins 30% chez Cal Beauty La palette à 72€ Nicole elle l'aurait jamais acheté C'est beaucoup trop cher Là elle est tombée à 49€ Ça valait le coup Et vous aurez une vidéo dessus quand elle arrivera Quelle est la marque dont je n'utilise pas les palettes sereinement ? NYX Cosmetics C'est un peu une histoire d'amour haine NYX ils sont capables du meilleur comme du pire Ça c'est ma toute première palette de ma vie La Ultimate Je me suis dit quand j'aurai ça Et ben j'aurai tout Donc je pourrai tout faire Sauf du nude Mais Nicole quand elle a commencé Elle est partie bille en tête Elle avait aucune idée de ce que c'était que le nude Bref C'est poudreux Ça accroche pas la paupière Ça chute de ouf C'est pas pigmenté C'est un enfer Cette palette là Celle là Là C'est un enfer Je garde toujours en réserve le fait que j'étais vraiment débutante Parce que Nicole elle a commencé à se maquiller il y a 2 ans Vu que je l'utilisais surtout au début Je me dis peut-être que si je l'aurai essayé ça se passerait mieux Mais je suis pas sereine Nix même s'il sort une palette que je trouvais magnifique Je vais sans doute pas l'acheter J'avais acheté celle là Avant de me rendre compte qu'il y avait d'autres marques qui existaient Et qui pouvaient être intéressantes La Ultimate Queen de Nix Donc qui est une nude Puisqu'elle avait l'arc-en-ciel mais elle avait pas de nude Et celle là ça s'est bien passé C'est pas l'extase du siècle Mais ça s'est bien passé Et le look était chouette J'ai été hyper agréablement surprise par cette palette là Je laisse ce bénéfice du 12 à Nix Et Nicole elle avait aussi cette palette de paillettes Vous voyez Nicole elle a complètement panné le fard doré lors de la vidéo avec Romain Blond & Glitter Je trouve qu'il y a des teintes qui sont hyper intéressantes Notamment dans les nudes Donc ça j'aime bien Et ça ça va La palette arc-en-ciel pas du tout Donc ouais voilà S'il y a une marque où je suis pas sereine avec les palettes c'est ça Parce que le meilleur est le pire La palette que je regrette d'avoir acheté C'est la Golden Age de Beauty Bay Nicole elle voulait la Soft Glam Mais la Soft Glam elle coûte quand même un peu d'argent Donc Nicole elle a pas commandé la Soft Glam C'est un bon dupe Je peux tester l'harmonie Et si jamais ça me plaît Je craquerais Je prendrais la Anastasia qui est plus chère En fait c'était débile de faire ça Parce que Nicole dans tous les cas Elle est monomaniaque Et donc du coup Nicole elle savait qu'elle voulait A tout prix Plus que tout La Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills Donc en fait j'ai jamais utilisé celle-là Et j'utiliserai jamais Et il y a la soeur de mon amoureux Qui m'a offerte la mini Soft Glam Chez Anastasia Avec le packaging en velours et tout Comme la grande quoi Et voilà l'harmonie Je suis trop contente de l'avoir Ça me rassasit Et je remercie trop 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 Zoé De me l'avoir offerte Parce qu'en fait elle pouvait pas viser plus juste Et ça fait trop plaisir De se sentir écoutée en fait Et de voir que les gens ils s'intéressent vraiment à nous La palette que je voudrais réutiliser Mais j'ai pas le teint La Cosmos d'Anastasia Beverly Hills C'est une dinguerie cette palette C'est hyper beau J'adore cette palette En plus le thème Cosmos J'adore Je veux trop réutiliser cette palette Parce que je la trouve beaucoup beaucoup trop belle Pour qu'elle donne sur mes placards en fait Et c'était la dernière question Du tag version Andler Maintenant On attaque les questions du tag de Mick Il y a pas mal de questions qui reviennent entre les deux Donc il y a des questions que je vais pas y répondre deux fois La première question c'est La palette avec le meilleur packaging Sans hésiter pour moi La Gemini de chez Mel Cosmetics C'est pas forcément le packaging le plus impressionnant de tous les temps Mais je crois que c'est le plus quali Le plus chic Le plus beau Le plus fin C'est incroyable Alors déjà le carton C'est pas un carton de kaki de base Il est tout en volume C'est le Gemini Il est holographique Et puis le format il est fin Et là boum Le contraste entre les deux est hyper intéressant Les roses c'est un toucher qui est doux Un relief avec pareil des brillances et tout Je trouve que vraiment c'est le plus beau packaging Que j'ai en plus à l'intérieur Il y a des roses aussi au niveau du miroir Et les fards sont gravés Pour avoir deux autres palettes de chez Melt Donc la Moerte qui est très belle aussi Et la Halloween Town Celle-là c'est une palette catalogue Et on voit que le soin il est quand même encore supérieur Notamment au niveau des textures et des reliefs et tout Mais si je devais en mettre une deuxième Nicole elle envisait quand même d'en mettre une deuxième Mais pas pour les mêmes raisons Il y a un packaging que je trouve quand même franchement stylé C'est celui de la XXX C'est une palette qui est sur l'univers alien Et donc ça souffre comme ça C'est incroyable J'adore Le vert là comme ça Un peu serpent Lumineux avec le M un peu holographique et tout J'adore ce packaging Naidée il est très joli aussi Mais celui-là pour moi reste supérieur Juste ça déjà c'est une tuerie Et ça c'est un peu gadget Mais c'est quand même vraiment sympa Moi j'aime bien Désième question de Mick La palette avec la meilleure pigmentation J'ai hésité parce que j'en ai plein Que je trouve hyper pigmentée et hyper chouette Mais j'ai pensé à une marque en particulier Hey Louise Celle-ci c'est la Stack'em up Ça se voit dans les pannes déjà C'est juste abusé la pigmentation Ils sont néons Les roses C'est la marque qui m'a sauté à la tête Quand j'ai vu la meilleure pigmentation J'avais un peu la flemme de réfléchir Et je fais bah oui mais Pelouise évidemment Pelouise Et Pelouise ouais super marque Les fards à paupières sont très quali Ultra pigmentés du coup Mais ça se blend super bien Vraiment les formules elles sont super Elles sont super sympa La palette la plus polyvalente Je pense que je vais mettre elle La Mario Chameleon avec Sephora La volume 1 Parce que comme vous pouvez le voir Il y a une harmonie nude Et une harmonie colorée Et les fards sont bien Mais c'est des fards Sephora Moi c'est la palette que j'ai le plus utilisée Je trouve qu'effectivement les fards lumineux C'est pas les plus beaux Mais en soit on peut faire tous les looks du monde Avec ça Les fards mat je trouve se travaillent bien Moi je suis à l'aise avec Et pour moi cette palette du coup Elle est hyper riche Ça se voit qu'elle a été conçue par une makeup artiste Si il y a une palette qui est ultra polyvalente C'est elle La palette pour voyager Alors c'est une petite nouveauté Je vous en ai pas parlé Nicole elle a craqué son slip Elle était dans un Sephora Quand elle est passée chez ses parents Et quand elle est arrivée en caisse Elle a vu les mini palettes Natacha Donana Nicole c'est trop un pigeon Je m'étais dit jamais j'achèterai une mini palette Natacha Donana C'est pas loin de 30€ cette merde Il y a 5 fards Ça a fait 6€ le fard Mais celle là je dois reconnaître Qu'elle a volé mon coeur C'est la mini starlette Dès qu'elle est sortie J'ai flashé dessus C'est un nude On croit que c'est rosé Mais c'est même pas vraiment rosé C'est un nude rosé froid Au coup de coeur en fait L'harmonie elle est clé en main On a une teinte moyenne Une teinte de transition Une teinte d'intensité Et deux lumineux C'est la qualité Natacha Donana Donc c'est de la très bonne qualité Des fards qui sont plutôt crémeux Mais qui se construisent à merveille Qui se blend comme un rêve Et hyper confortable à utiliser Hyper user friendly quoi Pour voyager il y a rien de plus compact que ça Donc c'est un truc d'attrape nigo à la caisse du Sephora Mais en attendant je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté Je la trouve trop cool Combien de palettes as-tu ? Nicole en perd son papier et sa liste de questions Ça c'est la pire question à poser à un collectionneur Ok qui aime un peu trop le make-up Je les ai comptées du coup Parce que je savais pas combien j'en avais Et donc en deux ans Nicole elle en a 71 Donc sur 24 mois 71 C'est presque 3 palettes par mois En moyenne C'est beaucoup cool Les deux seules palettes que je regrette Vous voyez c'est la Gold Venet du Tibet Elle m'a coûté 5 euros en promo Et l'autre c'est la meilleure G Et je l'ai eu en cadeau Si on a un seul là ça fait 69 palettes Et ça fera 70 avec la grunge Quand la grunge sera arrivée Du coup ça fait 70 palettes Je les aime toutes Je me sens pas oppressée par ma collection J'irai quand même en utiliser beaucoup Il y en a encore beaucoup que j'ai pas utilisé Ça c'est vrai Mais pas tant que ça Non 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 Moi j'ai pas de problème avec ça J'ai pas envie d'en vendre J'ai pas envie de me dire Oh mon dieu je ne veux garder que 20 palettes Pour pas être dans la surconsommation Non les palettes je les achète parce qu'elles me plaisent Et en fait tous mes achats palettes J'y réfléchis pendant super longtemps Et donc quand je prends Je regrette pas Et même les palettes qui m'ont déçue J'ai été déçue mais je regrette pas de les avoir Parce que c'était des palettes que je voulais vraiment J'ai jamais eu une phase Où j'achetais des tonnes et des tonnes de palettes Sur des coups de tête Pour tester parce que c'est la folie du make up Et quand on commence à rentrer dedans On a envie de tout acheter Non moi malgré tout J'ai gardé un peu les vies sur terre Et j'ai acheté que ce que j'avais vraiment envie d'acheter La palette qui a les meilleurs noms de teintes Aucune hésitation La 1988 de Martin Cosmetics C'est la cassette vidéo Déjà le packaging est incroyable Je suis fan de l'univers de cette collection Mais surtout ce qui m'a plu encore plus C'est les noms des teintes Parce que ce sont les noms des personnages des séries AB Hélène et les garçons Le miel et les abeilles Premier baiser On a Hélène, on a Cathy, on a Lali, Bénédicte, Johanna, Adeline On a Virginie, il y a Magali, il y a Nathalie C'était la méchante Nathalie J'allais dire ça me reprend le jour d'enfance absolument pas C'est pas de ma génération C'est la génération juste au-dessus de Nicole Mais j'ai vu ça a posteriori Et donc Nicole a vécu ça par procuration Mais du coup quand je pense aux meilleurs noms de phare Bah en fait je pense à ça direct Parce que je trouve que c'est génial d'avoir poussé le vice Jusqu'à faire une palette sur les années 80 Ou les noms de phare c'est les prénoms des personnages des séries AB Moi je trouve ça génial Voilà La palette la moins utilisée Alors comme Nicole vous l'a dit Il y a pas mal de palettes qu'elle a pas encore utilisées Donc je vais pas vous faire la liste de toutes les palettes que j'ai pas utilisées J'ai envie de parler d'une palette en particulier Tout simplement parce que c'est mon Godot Godot c'est un personnage inventé par Beckett C'est dans la pièce en attendant Godot Où nous avons des personnages qui attendent et qui discutent Pendant toute une pièce de théâtre en attendant Godot Qui ne vient pas Et donc moi j'ai mon Godot C'est une palette que j'ai mais que je n'utilise pas Et que je dis je vais l'utiliser bientôt Parce que ça me rassure de savoir que je vais l'utiliser bientôt C'est très bizarre Je cherchais pas Et c'est celle là Je sais pas pourquoi en plus je l'ai pas utilisée Parce qu'elle est trop belle C'est la Norbina volume 6 C'est celle dont je me suis le plus servie sans jamais l'utiliser Parce qu'en fait vu que le miroir il tient Enfin il tenait maintenant Avec le temps il tient plus Je m'en servais de miroir Donc en plus le miroir est absolument dégueulasse Et du coup je l'ai jamais utilisé cette palette J'ai jamais fait de look avec elle Il faut que je le fasse Parce qu'en plus elle est trop belle Et je la voulais trop Et c'est de la super qualité Allez il faut faire arriver Godot maintenant Parce qu'en plus je l'aime trop C'est le genre de palette avec laquelle je me maquille Elle m'a suivie partout dans tous mes make-up En déplacement chez moi Pour les vidéos Tout Donc je suis ultra attachée à cette palette Faut juste que j'utilise maintenant La palette la plus utilisée Je vous l'ai dit tout à l'heure C'est la Mario Camillon avec Sephora C'est celle-là que j'ai le plus utilisée Depuis que j'ai commencé à me maquiller La palette que j'adore Ma palette du moment que j'adore C'est celle-ci C'est la toile de Lethal Cosmetics C'est un coup de coeur récent Je vous ai fait une vidéo dessus C'est la palette Game Boy C'est une palette qui me parle émotionnellement Parce que la Game Boy La Game Boy c'est mon influence La Game Boy ça fait penser à mon frère Qui fait du jeu vidéo Lethal Cosmetics C'est une marque que j'adore Parce qu'elle a des super belles valeurs C'est vraiment une marque qui est très 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 éthique Et il n'y en a pas assez des comme ça Le packaging est génial L'harmonie comme ça elle paye pas de mine Mais en vrai elle est super belle Et pour l'avoir utilisée du coup J'ai adoré cette palette Je me suis éclatée comme une folle Je suis partie en couille J'ai tout mis sur mes yeux Vous me voyez depuis plus temps J'avais mis des guillemines partout Parce qu'ils étaient tellement beaux J'avais envie d'en mettre partout Mais je suis contente du look que j'ai fait avec Donc voilà la palette que j'adore du moment c'est elle Alors si je devais garder une seule palette J'ai déjà répondu La palette des occasions spéciales C'est l'adovo Je vous ai déjà répondu La palette qui m'a le plus déçue Bah je vous en ai donné deux C'est déjà pas mal La tendance que je déteste Le bleu En plus j'ai du bleu sur la marque La palette qui me ressemble le plus La girl talk La palette qui m'a le plus surpris Line to the night La palette que je regrette d'avoir achetée Je vous ai déjà répondu La marque que j'achèterai jamais Je vous ai déjà répondu aussi Ma meilleure affaire c'est la patou La palette que j'aimerais avoir plus grande C'est la wooden size Et mon dernier achat C'est la grunge Et c'est toi qui me l'as fait acheter Mais qui primes Donc voilà Bah en fait on a terminé le tag Finalement il y a quand même pas mal de questions en commun J'espère que ça vous a plu J'espère que vous êtes content Que Nicole allait partager tous ses souvenirs de palette avec vous Donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper Et puis elle vous reprendra plus tard pour une partie 2 Où elle va vous parler du coup de toutes les autres palettes de sa collection Qui n'ont pas été dans ce tag Comme ça vous aurez un point de vue global sur la collection complète de la Nicole A tout de suite Nicole Oh Nicole Oh Nicole Oh Nicole Sweet Cheeks Ça roule Ça roule Merci.